... Tu vois, c'est toujours la qualité qui gagne, mais je me tue à le dire. Bistro Réjean, le restaurant tout simplement, recommandé par Philippe Etchebest. ... ... ... ... ... Voilà, on se retrouve pour cette nouvelle soirée au tournoi BNP Paribas Primro. C'est la douzième édition cette année. On la suit toute la semaine sur TV7. Vous le voyez, c'est le match du jour qui va commencer dans un petit instant. Regardez, et oui, Jouil Fritsonga qui va arriver sur le cours. Le match a été prévu à 18h. Il va commencer à l'heure. Un match très attendu de Jouil Fritsonga face à Victor Troiki, qui est, vous le savez, le tombeur de Nicolas Mahut hier. Un match qui s'annonce difficile. On voit là, Jouil Fritsonga, vous l'avez dit, sur TV7. Vous verrez ce qui se passe sur les cours, mais aussi, également, côté coulisses. On le voit comment ça se passe pour un joueur qui va rentrer sur un cours central juste un petit peu avant. Ah ben, ça se passe comme ça, en direct sur TV7. Donc, Jouil Fritsonga qui, visiblement, là, attend la possibilité d'entrer sur ce cours. Vous l'avez dit, Raphaël, nous sommes en direct depuis la Ville-Raprimerose pour toute la semaine et vivre ce tournoi. Il s'est passé beaucoup de choses. Bien évidemment, nous suivrons ensemble le match de Jouil Fritsonga. Nous vous tiendrons au courant, bien évidemment, de l'avancée du score. Et nous reviendrons également sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que... Il s'est passé beaucoup d'autres choses. Ça, c'est le match du jour. Il y a eu une grosse affiche qui vient de se terminer, d'ailleurs, il y a peu de temps, Bastien. Absolument. Ça a été chaud, très, très chaud, alors que Jouil Fritsonga est en train d'entrer sur le cours. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater ? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans les tribunes du cours central. Parce que, bien évidemment, quand il y a des Français qui jouent ici à Primrose et en plus des Français bien classés, ça attire beaucoup de monde. D'ailleurs, les organisateurs ont été étonnés même de l'affluence dès le premier jour. Dès lundi, il y avait déjà beaucoup de monde. Alors, on va continuer pour vous dire que Lucas Pouille a eu chaud, très, très chaud. La tête de série numéro 1 a failli perdre ce match. Il n'a gagné que par 3-7. Le score 4-6, 6-4, 7-6. Ça a été très, très serré. Je sors de la conférence de presse. Oui, la conférence de l'action, c'est autre chose. De Lucas Pouille qui se dit soulagé. En fait, on va débriefer tout ça avec Fred Lahari du service des sports de Sud-Ouest. En fait, Lucas Pouille est venu ici pour se rassurer à Bordeaux parce qu'il est en difficulté depuis plusieurs semaines maintenant et que cette victoire, vous l'entendrez également, sa réaction lui a fait beaucoup de bien. Et puis, on parlera aussi du tennis avec la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de tennis parce que demain, c'est la journée des enfants. Il va se passer beaucoup de choses. Et puis, nous parlerons aussi de la soirée à ne pas manquer ici à Primrose. C'est la soirée blanche ce soir. Voilà, vous l'avez compris, on est en direct toute la soirée depuis la Villa Primrose où a lieu en ce moment la 12e édition du tournoi BNP Paribas-Primrose. On va suivre et vous faire vivre en direct tous les matchs, bien sûr, et puis l'ambiance ici aussi. Mais on va d'abord jeter un oeil au reste de votre soirée, vos émissions habituelles que vous retrouvez ce soir qui ont été enregistrées ici depuis la Villa Primrose. On va parler de sport aussi dans Soeco avec les dessous du business du sport, un secteur économique en plein essor. Et puis, un nouveau numéro également de votre émission Mode d'emploi direction le 8e sommet européen des régions et des villes qui s'est tenu à Bucarest dans un contexte agité. Tout de suite, les titres de votre journal. La préfecture n'a pas accepté que le défilé du 1er mai passe en plein centre-ville entre le cours de l'intendance, la place de la Comédie et la rue Esprit des Lois. Une première à l'occasion de cette fête des travailleurs, dénonce la CGT. Et puis, l'Observatoire gérondin des libertés publiques a rendu hier un rapport d'une soixantaine de pages sur la gestion du mouvement des Gilets jaunes par l'ex-préfet de la Gironde, Didier Lallement. Pour ce collectif, la stratégie de dissuasion et le recours à des forces de l'ordre surdimensionnées a conduit à une escalade de la violence. Vous allez le voir dans un instant. Et puis, le procès de Pierre-Ambroise bosse aujourd'hui à Bordeaux. Le champion du monde du 800 m devait s'expliquer sur une rixe dans laquelle il avait été impliqué à Gugent-Mestrasse. En août 2017, le parquet a requis 500 euros d'amende à l'encontre de l'athlète. Demain, c'est donc le 1er mai, journée traditionnelle de manifestation pour les syndicats et les travailleurs. Une journée qui prend cette année une tournure particulière, bien sûr, puisque les Gilets jaunes appellent eux aussi à manifester. Une partie du parcours déposé par les syndicats a été refusée par la préfecture à Bordeaux. Alors, à quoi faut-il s'attendre ? Éléments de réponse avec Franck Poirot. À quoi va ressembler ce 1er mai à Bordeaux ? Il y a pour le moment un certain nombre d'inconnus. Sur le parcours d'abord, trois syndicats qui appellent à défiler traditionnellement le jour de la fête du travail ont déposé la semaine dernière un parcours en préfecture. Le départ du cortège doit avoir lieu place de la République à 10h, puis prendre la direction de la place Gambetta pour rejoindre les quais en passant par le cours de l'intendance et la place de la Comédie. Ce passage dans le triangle d'or bordelais a été interdit par la préfecture. Les syndicats, dont la CGT, souhaitent en cette veille de promener mais maintenir les parcours qu'ils avaient initialement prévus. Interdire un parcours de manifestation dans un pays dit de droit et de liberté, c'est, excusez-moi du peu, mais le début quand même, pas d'une dictature, mais au moins d'imposer des choix strictement orientés et de ne pas accepter le contre-pouvoir et la contradiction. La manifestation devrait se disperser à la victoire après avoir emprunté le cours Pasteur vers midi 30. La deuxième inconnue, c'est la participation. L'an dernier, près de 5000 personnes avaient défilé dans les rues de Bordeaux. Cette année, les Gilets jaunes appellent à se mobiliser à l'occasion de ce 1er mai. Il pourrait être entre 2000 et 3000 à rejoindre le cortège. De son côté, le maire de Bordeaux ne veut pas jouer dans le catastrophisme. Il appelle juste à la vigilance. De son côté, vous avez des organisations syndicales qui sont très bien organisées, qui déposent un cheminement, un itinéraire. Et puis à côté de ça, les représentants des Gilets jaunes, où c'est un peu plus aléatoire pour savoir exactement ce qu'ils vont faire. Au moment, on est vigilants. Et moi, je me tiens à ce que me disent les représentants de l'État. Et je leur fais confiance là-dessus. Mais ici, comme ailleurs, il y a une vigilance. Il n'y a pas d'alerte particulière comme on a pu l'avoir sur certains samedis. Mais on fait attention. Difficile pour le moment de préjuger comment va se dérouler à Bordeaux ce 1er mai, date historique pour les luttes sociales dans le monde. Il n'y a qu'une seule certitude. Aucun transport en commun de l'agglomération ne fonctionnera ce jour-là. L'école de la Benoge, une quinzaine de parents d'élèves de l'école à Bordeaux-Bastide ont mené ce mardi une action symbolique. Ils ont tenté d'empêcher les enseignants et les enfants d'entrer dans leur salle de classe pour protester contre le projet de loi Blanquer sur l'école de la Confiance. L'inspecteur de l'Académie est venu à leur rencontre cet après-midi pour discuter des différents aspects de cette réforme. Le maintien de l'ordre en Gironde au cœur d'un rapport accablant. L'Observatoire Girondin des Libertés Publiques a présenté hier soir un rapport d'une soixantaine de pages sur la gestion du mouvement des Gilets jaunes. En ligne de mire, la stratégie de Didier Lallement, l'ancien préfet de la Gironde, nommé depuis peu préfet de Paris. Reportage Clément Delavoue. 50 pages pour prendre du recul sur trois mois de manifestations. L'OGLP, l'Observatoire Girondin des Libertés Publiques, a recensé une quarantaine de témoignages d'observateurs, mais aussi deux blessés sur les mois de novembre à février. Cet observatoire qui regroupe plusieurs syndicats et associations met en cause notamment les armes utilisées par les forces de l'ordre et surtout la manière. J'avais vraiment l'impression de lire des témoignages de blessés de guerre avec des personnes éborgnées, des personnes qui partaient en coma, des personnes qui avaient la mâchoire arrachée, des personnes qui ont perdu leurs mains. Donc c'était quand même un moment assez difficile à lire. Par contre, ce qui est quand même assez illustratif, c'est que la plupart des personnes qui ont été blessées, au moins tous les témoins que nous avons recueillis, n'étaient pas en position d'agression ou de danger pour les forces de l'ordre. Ce rapport dénonce la politique d'escalade de la force. Pour illustrer cela, plusieurs événements ont retenu leur attention. la NAS du 5 février près de la Garonne ou aussi le mouvement lycéen à Stalingrad le 3 décembre. L'observatoire vise directement le préfet Didier Lallement, promu depuis préfet de Paris, qui est une politique qui a conduit, selon eux, à restreindre le droit de manifester. Ce qui ressort de ce qu'on a voulu montrer dans ce rapport, enfin ce qu'on a observé, et ce qu'on essaye de mettre en relief, c'est que la technique de maintien de l'ordre sur Bordeaux a visé à dissuader les gens, à réduire petit à petit le nombre de manifestants des Gilets jaunes et à réduire la possibilité de manifester. Sur le territoire national, 200 enquêtes sont en cours à l'IGPN, la police des polices. Et du côté de l'observatoire girondin, un deuxième rapport est attendu dans les prochains mois sur la suite du mouvement, avec un nouvel appel à témoignage. On se retrouve ici en direct depuis la Villa Primrose, où a commencé hier le tournoi BNP Paris-Bas-Primrose. On va vous le faire vivre, bien sûr, toute la soirée. Mais d'abord, l'actualité, et puis la fermeture de Fort Blancfort, qui continue de faire des remous. Le député girondin Alain David a demandé aujourd'hui à l'État d'intervenir directement, afin que les collectivités locales puissent disposer gracieusement du foncier pour permettre la reconversion du site. Le plan de sauvegarde de l'emploi a été lancé sur le site. Il y a maintenant deux mois. Et puis, souvenez-vous, suite à l'intoxication de plusieurs enfants dans le Blayet, en 2014, deux viticulteurs comparaissaient fin mars pour utilisation inappropriée de produits phytosanitaires. Le tribunal de Libourne a prononcé leur relax aujourd'hui, estimant n'avoir aucune preuve du lien entre les malaises des enfants et les épandages. La Cepenso a annoncé son intention de faire appel. Pierre-Ambroise Boss, jugé aujourd'hui à Bordeaux. Le parquet a requis 500 euros d'amende à l'encontre du champion du monde. Il était jugé suite à une bagarre sur un parking de Gugent-Mestrasse en août 2017. Six mois avec sursis ont également été requis contre son agresseur. Et puis hier, Pascal Olmetta était sur notre plateau ici à Primrose. Et il n'a pas été tendre avec le football d'aujourd'hui, particulièrement avec le PSG. L'ancien gardien de but venait présenter le match des légendes, un match caritatif qui aura lieu au Stade Chabon au mois de mai. Il en a profité pour donner son avis sur la défaite du PSG en Coupe de France. Écoutez. Avec les Parisiens en s'emmerdes, je suis content qu'ils aient perdu. Mais je le dis, regardez, je vous regarde dans les yeux, il est où, il est là, voilà. Ça me fait plaisir. Pourquoi ? Parce qu'il nous gonfle. C'est un paradis d'avoir ces joueurs en France. Mais c'est que des pleureuses. Il se faut chier. Et voilà, je leur dis, faites rêver nos enfants et arrêtez de nous casser les burnes. ...de Pascal Olmeta envers le PSG. Pascal Olmeta qui présentait d'ailleurs aujourd'hui le match des légendes aux côtés d'Olivier Brousset. Un match caritatif qui réunira les stars du rugby et du football le 27 mai prochain au Stade Chabon d'Elmas. Une mi-temps de rugby et une mi-temps de football. Donc de quoi donner du fil à retordre, même aux meilleurs joueurs. Écoutez. De qui on a besoin en footballeur dans la mêlée ? Pas grand-chose parce qu'ils sont plutôt montés fins. Ils ne sont pas très athlétiques. Ça n'importe pas beaucoup de quoi. C'est la fête des footballeurs. Oui, je dirais le demi de mêlée. Celui qui est garant du jeu, qui a un peu de vivacité, qui éjecte vite. Oui, c'est le demi de mêlée définitivement. Un DJ Deschamps. Bien au milieu de bêlée, oui. Il aime bien ça en plus. Il aime la promiscuité, il aime le contact. Il aime le choc. Il aime les coups. Par contre, les footballeurs au rugby, ça ne vaut vraiment pas grand-chose. Si on est très honnête, si on ne veut pas se mentir, c'est quand même très compliqué. Très compliqué. Bon, après, c'est pour ça qu'on se mélange. Mais on est plutôt sympa. On essaie de les conseiller. Ils ont une maîtrise du hors-jeu au rugby qui est très relative. Il y a un vrai problème à ce niveau-là. J'ai essayé de lui apprendre ça pendant une demi-heure. Ça a été compliqué. Mais sinon, ils mettent beaucoup d'entrains, beaucoup d'envie. C'est plutôt génial. Ils se prennent vraiment au jeu. Voilà le match des légendes qui aura lieu le 27 mai au stade Chabandelmas. Et puis la fin d'une heure pour les clubeurs bordelais fermés depuis début 2018. L'ancienne boîte de nuit, le Pacha à Pessac, va bientôt disparaître. Le bâtiment va être détruit dans une quinzaine de jours. Des logements seront très probablement construits sur ce terrain de 2,6 hectares. Le 8e sommet européen des régions et des villes s'est tenu à Bucarest il y a quelques jours dans un contexte européen agité entre Brexit, élection et une montée des contestations sociales et identitaires. Quel est l'avenir de la politique de l'Europe en région ? Quel bilan peut-on faire de la proximité des institutions avec les citoyens ? Autant de questions posées dans Mode d'emploi ce soir. Sur TV7, on regarde un extrait. Une Europe trop loin des préoccupations des citoyens. Voici un constat partagé par le comité des régions, organisateur de ce sommet, qui ne craint pas d'évoquer l'échec de l'Europe en la matière et cherche des solutions. Comment dépasser ce gap ? Ce que vivent les gens comme problème doit aussi être la priorité des décisions européennes. Et cette communication, en double sens, elle existe, elle réussit parfois, mais souvent, elle est insuffisante et elle laisse un boulevard énorme à tous ceux qui veulent mobiliser contre l'Europe, qui croient que l'avenir, c'est le retour vers le passé et les États nationaux qui ne sont plus unis dans une union. Et là, il y a un grand combat à mener. Mais ce qu'il y a surtout à faire, c'est d'être efficace. Plus on sait prouver que l'accent de l'union a une valeur ajoutée réelle sur place, plus il sera difficile de critiquer l'union. Il est inacceptable qu'en Europe, un quart de la population soit menacée par la pauvreté. C'est tout à fait inacceptable dans un continent aussi riche que l'Europe. Et l'Europe est en partie responsable de tout ça. En tout cas, l'Europe n'a pas pu dépasser cela. Et c'est de ça qu'il faut parler. Et les communes, les villes, les régions sont particulièrement habilités à le faire parce qu'eux, ils vivent près des gens là où les problèmes se posent. L'échelon local, la clé d'une réconciliation avec l'Europe ? Une autre problématique serait le manque de moyens financiers qui permettent de faire des projets concrets et du social au plus près du citoyen. L'Europe se retrouverait donc cantonnée à aider l'économie grâce à des directives ou des régulations avec plus ou moins de succès concrets. Voilà votre émission mode d'emploi à voir ce soir sur TV7 et puis on est donc en direct depuis la Villa Primrose où a lieu la deuxième édition du tournoi BNP Paribas-Primrose. Dans un instant, vous allez tout savoir. Des matchs en cours, de l'ambiance ici à la Villa. Vous le voyez, on le disait, Victor Troiki est en train d'affronter en ce moment Joe Wilfried Tsonga. On vous fait suivre tout ça en direct dans un instant sur TV7. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada